Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez choisi vos nouvelles résolutions pour cette nouvelle année ? Si vous regardez cette vidéo, j'imagine qu'une de vos résolutions est d'apprendre ou de progresser en français. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour réviser la conjugaison et un peu le vocabulaire, on va voir ensemble les différentes façons de formuler ces résolutions. En fait, on utilise plusieurs structures de phrases, plusieurs temps pour exprimer une résolution. On peut donc soit utiliser un temps du futur, si on est vraiment convaincu que cette année, c'est la bonne, ou alors on peut tout simplement exprimer un souhait. Pour les temps du futur, je pense bien sûr au futur proche et au futur simple. Et pour exprimer un souhait, vous pouvez utiliser le conditionnel. On peut aussi utiliser le présent pour formuler une résolution avec le verbe penser ou le verbe espérer. Pour information, je voudrais et j'aimerais sont au conditionnel et je veux est au présent. Le conditionnel dans ce cas exprime une volonté, un souhait, alors que je veux exprime une volonté vraiment très forte. C'est presque un ordre. Et donc l'utilisation du présent peut être un peu impolie en cas de demande. Par exemple, si vous voulez un café, dites je voudrais ou j'aimerais un café plutôt que je veux un café. Pour formuler ces résolutions en français, voici les phrases à retenir. Il vous suffit d'ajouter l'infinitif après toutes ces mots et expressions. On va voir quelques exemples ensemble. Ça c'est du futur proche. Utilisons maintenant le conditionnel. Je voudrais arrêter de consommer de la viande. Cette année, je voudrais prendre plus de vacances et me reposer. Cette année, j'aimerais lire un livre par semaine. J'aimerais découvrir un nouvel auteur tous les mois. Et enfin, les exemples avec le présent, avec le verbe espérer et penser. Cette année, j'espère réaliser mes projets professionnels. Cette année, j'espère réaliser mes projets professionnels. Cette année, je pense aller à la salle trois fois par semaine. Donc quand on utilise le présent, on est un petit peu moins sûr que ça se réalise. Quand on utilise le futur, on est vraiment convaincu et on est déterminé à ce que cette résolution se réalise et se concrétise. Pour vous entraîner, je vous propose d'écrire des résolutions, les vôtres, en utilisant les différentes structures de phrases. J'espère, je pense, j'aimerais, je voudrais, je vais, plus un infinitif. Vous pouvez aussi, si vous voulez, les partager avec moi en commentaire de la vidéo ou sur Instagram. Je les lirai et vous aiderai si besoin. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année, un petit peu en avance. J'espère que vous allez pouvoir fêter ça avec vos proches. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle leçon. Salut ! Sous-titrage ST' 501